Générique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes chers apprenants, chers apprenants, bonjour Aujourd'hui on va entamer la deuxième partie concernant la géologie Dans la première unité, nous avons parlé sur les êtres vivants et leur interaction avec le milieu Ça veut dire que la biologie s'intéresse aux êtres vivants Comme vous le savez très bien, les êtres vivants, l'homme, les animaux, les végétaux et les micro-organismes Et leur interaction, par exemple la respiration, l'alimentation, la croissance, la reproduction Donc dans cette deuxième partie, on va entamer la géologie Ça veut dire la science de la Terre, ou bien la science qui s'intéresse aux êtres non vivants Vous avez les êtres non vivants, par exemple l'eau, le sol et l'air Plus les phénomènes géologiques, par exemple les volcans, les cynismes, etc. D'accord ? Donc aujourd'hui, on va parler sur la préparation et la réalisation de la sortie géologique Comme premier chapitre dans ces unités Donc la deuxième partie, les phénomènes géologiques externes On va commencer par une petite introduction Donc la géologie est une science qui s'intéresse, ou bien qui étudie les phénomènes géologiques internes Comme par exemple les volcans et les cynismes Ces phénomènes géologiques internes, on va les étudier dans la deuxième année, inch'Allah Concernant les phénomènes géologiques externes D'accord ? Les phénomènes géologiques externes Par exemple, voilà l'action de l'eau sur les roches On a compris bien ce qu'on appelle l'érosion Soit l'érosion par l'eau, par le vent On va voir ça en détail, toujours dans ces unités D'accord ? Donc, on peut aussi discuter les fossiles Ça veut déployer les fossiles et l'érodinité Aussi, les rochats intérêts économiques, etc. Donc, la science, ou bien la géologie, est une science de terrain Ça veut dire qu'il faut faire une sortie Une sortie géologique Est une occasion pour s'initier à la géologie Donc, la question qui se pose Comment peut-on exploiter la sortie géologique Et quels sont les outils et les techniques Qu'on va utiliser au cours de cette sortie géologique Quels sont les outils et les techniques nécessaires Pour préparer une sortie géologique Et comment peut-on expliquer les données de la sortie géologique Toujours dans l'introduction La sortie géologique nécessite du matériel Qui facilite le nombre de relevements des activités sur le terrain Et vous savez avant, dans la première partie Ça veut dire la sortie écologique Quelques outils utilisés Et on va toujours commencer par les outils utilisés Maintenant, concernant la sortie géologique On va détailler un petit peu ce matériel D'accord ? Par exemple, quels sont les outils qu'on peut utiliser au cours de la sortie géologique ? Vous voyez bien ici dans la carte Combien dans ce diapositive ? Qu'est-ce que vous observez ? On a plusieurs outils Par exemple, les marqueurs La brossonne La brossonne On va voir l'utilité de la brossonne après D'accord ? On va voir leur utilité Le marteau de géologue L'appareil photo L'acide chlorhydrique C'est la solution On va voir aussi leur utilité Voilà la carte On a une carte topographique Donc, ça veut dire quoi ? Une carte topographique On va voir ça après Aussi, les sacs en plastique Un litre ruban Pour mesurer Donc Premier outil intéressant C'est ce qu'on appelle la carte topographique Elle sert à orienter A s'orienter dans l'espace Pour s'orienter dans le terrain Et pour éporter des informations sur la région Tels que les reliefs, les routes, les végétations, etc Donc, c'est un litre très très important On va dévaluer Et pour plusieurs informations très utiles Aussi, la brossonne Voilà la brossonne On va voir leur utilité D'accord ? Donc, la brossonne Pour s'orienter Ça veut dire Savoir le nord Si je peux savoir le nord Par exemple, si j'utilise cette brossonne Donc, le nord, voilà Le nord Ici Le nord Donc, si je sais le nord Je peux diluer d'autres directions On va voir aussi En détail Donc, pour s'orienter Et orienter la carte Ça veut dire quoi ? L'orientation de la carte On va le voir après Aussi, le marque de géologue Permette de passer et de prendre Des échantillons Des sols Et des fossiles Aussi D'accord ? L'acide chlorhydrique L'acide chlorhydrique C'est la solution utilisée Pour distinguer les roches calcaires Donc, elle permet De tester les roches calcaires Aussi, la loupe à main La loupe de géologue La loupe à main C'est pour voir les observations En détail D'accord ? Ça veut dire De faire des grossissements Après, on peut utiliser aussi Les cartes topographiques Voilà le marque de géologue Donc, les sacs en plastique Pour prendre les échantillons du sol Ou bien des échantillons du roche D'accord ? Pour ramasser les échantillons D'accord ? L'appareil photo Photo aussi Très important Pour prendre des photos Des paysages Des photos de souvenirs Ou bien des roches Etc Et vous pouvez également Utiliser votre smartphone Le smartphone Pour prendre des photos Ou bien aussi Vous pouvez l'utiliser Comme boissonne D'accord ? Ou bien vous pouvez Oui, l'utiliser aussi Comme GPS D'accord ? Donc, l'appareil photo Elle sert à prendre Des photos Des paysages Des échantillons Etc Bloc notes Aussi Ou bien ce qu'on appelle Le carnet Pour prendre des notes Les dates Les schémas Les numéros d'espacation Les observations Les remarques Etc D'accord ? Il y a d'autres Outils D'accord ? Le mètre Un mètre humain Pour mesurer Pour faire des mesures Nécessaires Etc Donc Tous ces outils Vous avez Leur utilité Le marque de géomore Les marqueurs Les sacs en plastique Le carnet Etc Donc comment On peut utiliser la carte ? Je crois que L'élément Qui nous intéresse Le plus C'est La carte topographique Comment Je peux Utiliser Correctement Une carte topographique Et aussi La bosse Qui est l'importance De la bosse D'accord ? Et aussi La cible Le rubrique Cette solution Mais dans ce premier Chapitre On va s'intéresser A la carte topographique Qui la reçoit D'accord ? Donc Premier chapitre La carte topographique La carte topographique Supposons par exemple Que votre père Achète une carte topographique Et vous a demandé De lui A liser Ou bien A lire La carte topographique Et A utiliser Cette carte Au cours De leur visite Par exemple Au cours Des vacances Ou bien Comme ça Donc Par exemple On a ici Une carte topographique De cette région Donc ça veut dire Quoi une carte ? La première question C'est quoi une carte topographique ? Ça veut dire la définition Donc c'est Une représentation D'une région Donc c'est Une représentation Sur Un surface plan D'accord ? Représentation Sur Un surface Qui est plane Sur un plan Sur un plan D'accord ? Sur une surface plane D'accord ? Ici Représentation Minimiser Minimiser Ça veut dire simplifier On ne va pas représenter Tout ce qui existe Dans le paysage Géologique On va simplement Utiliser des symboles Des couleurs Etc Etc Donc Donc la première question C'est C'est quoi Une carte topographique ? Comment on peut Lire Ou bien Comment se fait La lecture D'une carte topographique ? Comment Ou bien Qui lit son utilité De l'ordre De la sortie géologique ? Ça veut dire Comment je peux Utiliser cette carte Au cours de la sortie géologique ? On va commencer Par la lecture De la carte topographique D'accord ? D'accord ? Ça veut dire quoi ? On va commencer Par une petite définition C'est une représentation Simplifiée Comme j'ai déjà dit Je vous donne un autre exemple Par exemple On a ici Une photo aérienne Par Google Earth Google Earth C'est un logiciel De Google De Google Qui permet De prendre Des photos aériennes D'accord ? Donc j'ai ici Une photo aérienne J'ai ici la route Première route Principale Il y a ici La route ici Il y a la rivière D'accord ? Les végétations Les choses de végétation ici Les habitations ici On a plusieurs Donc groupements D'habitations Comment je peux Représenter ça Sur une carte ? Donc je veux Utiliser les symboles Les couleurs Par exemple La couleur verte Pour représenter La végétation Etc Donc par exemple Vous voyez ici C'est une représentation Simplifiée Par exemple La route ici On a la première route Deuxième route Je vais les représenter Comme ça Donc voilà la route Une autre route ici Concernant Ici la rivière Et les végétations Au bord Donc voilà La rivière Les végétations D'accord ? Ici c'est Les habitations Groupements d'habitations Que vous pouvez observer Observer ici D'accord ? Donc ça c'est une représentation Simplifiée Minimisée D'une carte D'accord ? Et vous pouvez trouver D'autres composantes On va voir Toutes les composantes En détail Donc ça veut dire quoi ? La carte topographique C'est une représentation Minimisée Ça veut dire Simplifiée Et sur Une surface Plaine Sur une surface Plaine D'accord ? Mais Concernant La carte topographique Il faut Signaler Le relief L'existence Des reliefs Des montagnes Des collines Etc S'il y a S'il y a du relief C'est une carte topographique Parce qu'on va voir après Comment on peut Représenter Les reliefs Donc C'est une représentation Plaine Minimisée Du diamètre Qui Portent Plusieurs informations Plusieurs informations Soit les informations Sur la végétation Sur les routes Etc Mais essentiellement Celles Qui concernent Le relief De la région Ça veut dire Si vous trouvez Dans une carte Les reliefs C'est une carte Topographique Si vous Il n'y a pas de relief Il ne s'agit pas D'une carte topographique Donc Les reliefs Comme les montagnes Les collines Les vallées Etc D'accord ? Ça c'est une simple C'est une simple Définition De la carte topographique On va passer Aux composants D'une carte topographique Donc Quels sont Les composants D'une carte Topographique Vous voyez Ici Dans cet exemple On a La carte topographique De la ville La ville Première composante C'est ce qu'on appelle Le titre Le titre Qui se trouve toujours Vers l'eau de la carte Ou bien Ce qu'on appelle Le nord Le nord géographique Dans la carte D'accord ? Donc Le titre C'est simple Indique le lieu Représenté par la carte Il peut aussi Indiquer le nord Ce qu'on appelle Le nord géographique Faites attention Parce qu'il y a Le nord géographique Et le nord magnifique Donc le titre D'accord ? C'est ce qu'on appelle La légende Dans la légende Vous pouvez trouver Chaque symbole Et leur Et leur signification Par exemple Ici Le musée Patrimoine historique Patrimoine religieux Etc D'accord ? D'accord ? Il faut savoir Que dans la carte topographique On peut trouver Deux flèches Comme ça Donc on a La flèche NG NL Riel Détecté par la bosse On va voir L'utilité L'importance Utilité De cette Information Dans la carte D'accord ? Donc Les flèches D'orientation Les flèches D'orientation Indiquent le nord Magnétique Et le nord géographique D'accord ? Par exemple Dans cette carte Quel est l'autre Composant ? Ce qu'on appelle L'échelle L'échelle soit De ce type Ou bien de ce type Numérique Ou bien graphique Donc L'échelle Permet de La détermination Des distances Rielles Ça veut dire La relation Entre les distances Mesurées Sur la carte Et les distances Qui existent En réalité Ça veut dire Donc Bien sûr Le terrain D'accord ? D'autres composantes Par exemple Vous trouvez Des chiffres Des chiffres C'est ce qu'on appelle Les coordonnées Les coordonnées géographiques Et les coordonnées Kilométriques Voilà les chiffres Ces chiffres là C'est ce qu'on appelle Les coordonnées Les coordonnées On n'a pas Les idées On a deux types Les coordonnées Je vous donne Une simple Tarte Voilà C'est ce qu'on appelle Les coordonnées D'accord ? C'est ce qu'on appelle Les coordonnées Ici les coordonnées Géographiques Les coordonnées Géographiques Par exemple Le point S Leur coordonnée C'est 3,43 degrés S Et 16 Degrés Nord Les coordonnées Géographiques Sont exprimées En degrés Mais Les coordonnées Kilométriques Sont exprimées En kilomètres D'accord ? C'est ce qu'on appelle Les coordonnées Géographiques Et les coordonnées Kilométriques Pour déterminer La position La position D'un lieu Ou bien D'un point D'un lieu Sur la carte D'accord ? Qu'est-ce que vous observez Aussi dans cette carte Par exemple ? Vous savez Donc on a ici les chaînes D'accord ? On a Quoi d'autre ? On a les coordonnées D'accord ? Mais vous remarquez On a des courbes Ici Des courbes Fermées Six lignes fermées Qui portent Les valeurs C'est ce qu'on appelle Les courbes De niveau Les courbes De niveau Les courbes De niveau Et dans notre carte Ils sont comme ça Voilà Ils sont fermées Voilà Vous pouvez trouver également Des points Les points de côté Les points de côté Des points Par la valeur Dans la simple carte ici Voilà Par exemple Cet point C'est un point de côté Qui est Qui porte 66 Ça veut dire 66 mètres Au niveau De la mer D'accord ? Donc Les courbes De niveau Et les points de côté Permettent De déterminer L'altitude D'un point Ou d'une région Donc Ces courbes De niveau Ici Point de côté C'est très très important Parce que Ces composants Qui vont Nous donner Une idée Sur Les reliefs Parce que Comme j'ai déjà dit La carte topographique Doit comporter Le relief Donc Comment On peut représenter Le relief Sur une carte Grâce Au courbe De niveau Et les points de côté On va voir Des applications Après Chardonnay D'accord ? Pour avoir une idée Sur les points de côté Je vous donne l'exemple De ce qu'on appelle Voilà les courbes De niveau Voilà les courbes De niveau C'est pour avoir une idée Sur le relief De la région Pour avoir une idée Sur les points de côté Voilà ce qu'on appelle Les points géodisiques Que vous pouvez observer Dans telle région C'est ce qu'on appelle Les points géodisiques On a différents types De points géodisiques D'accord ? Les points géodisiques Sont des points Qu'on sait Leur altitude Leur coordonnées Très très précisément D'accord ? Donc Les points Les courbes de niveau Ce sont des lignes fermées On va voir les liquidités Après C'est Elles servent A représenter le relief Aussi les points de côté Comme ce point là Mais les courbes de niveau Elles portent Des valeurs Par exemple Ici 100 100 mètres Ça veut dire Tout Cette ligne A une hauteur Ou bien L'altitude De 100 mètres Par rapport Au niveau de la mer Vous voyez Donc 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 Sini Porte des valeurs En mètres On a cité La définition Une carte topographique On a cité Les composantes Importantes D'une carte topographique A savoir Le titre La légende L'effet L'orientation L'échelle Les courbes donnée Les courbes donnée Les courbes de niveau Et les points de côté La séance prochaine Inch'Allah On va Répondre Aux Deuxième question Comment on peut utiliser La carte topographique L'utilisation De la carte topographique Ça veut dire Comment on peut utiliser Les courbes de niveau Et les points de côté Comment on peut utiliser Les courbes donnée L'échelle Les fiches d'orientation Concernant la légende Et le titre C'est très simple Donc Je vous remercie Donc Merci pour votre attention Et A la prochaine fois Inch'Allah Merci